on a fait ce qu'on n'a pas su faire à tiros c'est qu'on n'a pas su faire contre molleon c'est à dire avant tout une très grosse défense un jeu au pied un peu plus conquérant que d'habitude et puis voilà quoi et après on a réussi aussi à envoyer un petit peu de jeu mais mais c'était la défense qui prime et c'est grâce à ça qu'on s'en sortira et tant qu'on aura cette défense et bien ça ira si on continue avec la défense de tiros et de molleon ça sera moins bien qu'est-ce que tu penses de la prestation de tes garçons parce que comme disait avec Christophe la semaine a pas dû être simple à préparer et remettre les têtes à l'endroit non la semaine a pas été simple mais comme je l'aurais dit la prestation est belle par rapport à la semaine qu'on a faite on a travaillé la défense et tout ça mais on le travaillait déjà avant et comme je l'aurais dit je suis super heureux sauf que je suis en colère aussi parce qu'ils n'ont pas le droit de faire des prestations défensives comme la semaine dernière alors qu'ils sont capables de faire ça quoi et donc il faut qu'on se serve de ce match comme un match référence et continuer là-dessus et travailler dessus bon il y a un gros morceau qui arrive dimanche très gros morceau même hoche c'est un promu mais il n'a aucune allure d'un promu exactement ils n'ont aucune allure de promu ils prennent des points partout où ils vont très solide devant des gamins derrière qui savent jouer donc voilà mais écoute à nous d'être capable de les comptes carrés à nous de mettre notre jeu en place mais encore une fois ça passera par une très grosse défense que eux ont d'ailleurs et se désinhiber à bannières aussi ouais voilà c'est ce qu'on a dit un peu dans le cercle aussi c'est être capable de se lâcher un peu à bannières pour pas jouer tout le temps avec la peur au ventre et dès qu'on prend des points ça y est c'est fini non tant pis il faut essayer de jouer de se faire plaisir et puis voilà ça viendra et dans les tribunes ils ont fait bruit hein ouais c'est bien c'est bien on attendait plus les bannières que les angloïs écoute c'est mieux pour nous et on les remercie encore et que ça continue à Cazenave Dimanche même dans les temps faibles j'aimerais que ça soit comme ça tout le temps on s'est fait peur sur la faim mais t'as vu ça t'as vu ce qu'ils ont produit voilà on est un groupe superbe et on a eu un revers Dimanche dernier mais on y croit on y croit on y croit on travaille il y a des bonnes choses et des mauvaises choses mais c'est lolo toutes les équipes mais par contre quand t'as quand t'as un coeur comme ça et comme t'aimes ton maillot ben voilà ça donne ça à l'extérieur on n'a rien lâché on a joué comme si on était à bannières et voilà grosse défense on s'est accroché jusqu'au bout et voilà Victor Anglietch est une équipe invaincue qui a des ambitions de qualification et on a montré que les bannières et pouvaient gagner chez eux comment vous aviez préparé ce match parce que ça n'a pas dû être facile cette semaine non mais quand tu t'es fait prendre à la maison notamment sur un match je vais dire à bannières où on s'est fait contrer parce qu'on avait quand même développé du jeu beaucoup l'ont bien mais nous on l'a vu on l'a vu la vidéo on leur a simplement dit mais on ne peut plus prendre autant d'essais par match donc on resserre la défense et puis voilà et on les occasions on les aura encore à l'extérieur on va les mettre au fond mais par contre on ne prend pas d'essais on s'accroche en défense voilà le garçon livré est parti énorme énorme tu entends ce public ? ouais voilà les aficionados ils sont là et on les récompensés et on est fiers on est fiers de ce maillot ça a eu plaisir de rebondir après un match inaccompli inaccompli et contre le maillot on a beaucoup duré parce qu'on doit gagner et là on mène à bien ce match on gagne à la mi-temps jusqu'à la fin on tient ce match même si on a eu peur on a subi ses 20 premières minutes parce que Anglette avait de gros mouvements offensifs et on a quand même bien défendu on est resté en ligne je pense qu'il y a beaucoup moins de bloquage manqué contre Montléon c'est un peu une réjouissance pour nous puis on va essayer de continuer à garder cet état d'esprit cette agressivité défensive et offensive pour continuer à gagner quoi il faudra ça dimanche prochain contre Hoche ce sera le minimum syndical on va dire contre Hoche, Hoche ne va pas lâcher jusqu'au bout ce sera comme contre Montléon et il faudra garder tout ce qu'on a eu là contre Anglette ne pas avoir peur de jouer parce qu'on est à la maison et finir les actions et être tueur surtout là on aurait pu marquer un peu plus on a pris le 3 points à chaque fois mais on aurait pu marquer un peu plus mais bon là j'ai fait le match c'est comme ça on a gagné vous allez savourer c'est à l'homme elle fait du bien je pense qu'on avait failli la semaine dernière sur la défense et je pense qu'aujourd'hui c'est la défense qui nous fait gagner à Anglette on s'est dit des choses je pense qu'on s'est menti contre Montléon contre Montléon et je pense qu'on a redressé la plus belle des manières ce week-end à gagner ici à Anglette je pense que c'est une équipe qui nous réussit vu qu'il y a deux ans on était venu gagner et on était au fond du trou donc donc voilà c'est bien c'est bien pour la suite maintenant on verra la semaine prochaine si on confirme si on confirme ce qu'on a fait ici à Anglette et il faudra qu'on y mette la même envie le même coeur et surtout qu'on défende ce maillot qu'on a sur le coeur et voilà on va bien finir contre Roche notre bloc et après on fera les comptes à la fin du bloc. Le faux pas à Banner de l'image j'en ai rattrapé aujourd'hui on était tellement déçus de notre prestation la semaine dernière qu'on s'était dit qu'il fallait se racheter au niveau défensif au niveau à tous les niveaux mais bon après Anglette c'est une belle équipe qui est au moins du jeu qui est solide devant donc mais bon on a fait front on a fait on a fait front on a mis notre jeu en place et tactiquement on a joué quand il fallait on a été chez eux quand il fallait on a marqué des points quand il fallait et voilà et puis et puis surtout surtout on a mis les ingrédients aujourd'hui en défense on a été très très solidaires de toute façon on ne pouvait pas faire moins aujourd'hui par rapport à la semaine dernière voilà donc donc c'est vrai que ça fait du bien ça fait vraiment du bien et voilà ça rattrape ça rattrape les points de la semaine dernière voilà ça fait je suis regardé ce matin le classement britannique nous on est à moins 4 il n'y avait que deux équipes derrière et donc voilà là on revient à zéro ça c'est bien ça c'est bien et ça prouve que ça prouve qu'on est capable de faire des belles choses on le savait plus ou moins mais on est capable de faire des belles choses et voilà maintenant il faut y mettre il faut y mettre les ingrédients nécessaires au milieu c'est ce genre de match qu'il faut réuniter ouais ouais voilà maintenant on va bien profiter après il faut pas s'emballer continuer à bosser comme on bossait depuis le début parce qu'on bosse bien voilà il y a des choses qu'on n'arrive pas à mettre en place le week-end donc voilà c'est un moment au fur et à mesure on va grandir et avec des victoires comme ça et des matchs comme ça ça va ça va nous donner confiance et la vie d'adresser il a fallu cette victoire à l'extérieur surtout avant la réception le dimanche prochain c'est Hoche qui vient même si c'est juste un promu il n'a aucune allure d'un promu ça que tout le monde est bien d'accord c'est un match un très gros match à temps bannière dimanche ouais il a fallu parce que sinon on aurait reçu Hoche on aurait claqué dedans je crois mais bon on va bien se préparer parce que Hoche est une équipe qui est solide qui s'accroche qui a pris des points partout donc on va les prendre très très sérieusement et voilà finir ce bloc on va les prendre très sérieusement mais pour ça il faut se libérer à l'année en pensant que vous n'êtes pas complètement libéré quand on joue à Casab c'est sûr mais voilà quand on y arrive petit à petit on va y arriver pour l'amitié pour la gale j'ai hâp 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 C'est parti !